Bonsoir Paris Salut tout le monde c'est Mila Salih J'espère que vous allez bien Moi par exemple ça va de ouf Alors déjà il y a plein de petites news Faut que je vous raconte plein de petites choses First of all j'ai une nouvelle caméra Donc Avant j'avais pas de caméra Donc depuis le début genre que vous regardez mes vidéos C'est pas ma caméra c'est la caméra de Johan Et il me la Prête en gros il me l'a prêté pendant 6-7 mois je crois Et au moment il a dit Tu rends ma caméra s'il te plait Et moi j'étais vraiment en mode Donc voilà pendant tout le temps En gros Johan il me prête sa caméra J'étais en train d'économiser pour m'acheter la mienne Et là c'est bon j'ai pu m'acheter ma caméra Donc j'ai ma propre caméra Et j'ai même un micro Donc je sais pas si Je sais pas si ça change quelque chose de ouf pour vous Oh yes she has a microphone Bref Maintenant une énorme 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 nouvelle Pour tous ceux qui ne le savaient pas encore Parce que je l'ai annoncé mardi Je vais faire un concert Wouhou Je fais un petit concert avec un meet up Ça va être trop 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 génial Je fais ça avec Studio 71 Je vais vous expliquer un peu le concept Sans trop vous en dire Parce qu'après je vais pas vous spoiler Mais en gros il va y avoir un concert Un concert acoustique que je vais faire Avec mon guitariste qui s'appelle Pax Qui est génial Qui est trop beau Qui est perfect Et on va faire genre un concert Je vais vous présenter des chansons et tout et tout Et d'ailleurs dites moi dans les commentaires S'il y a des chansons Pour ceux qui vont venir S'il y a des chansons que vous voulez vraiment entendre Moi après j'ai déjà une setlist Un peu prête Mais c'est modulable Parce que s'il y a vraiment des trucs que vous vous kiffez Et que vous voulez absolument m'entendre faire Et ben je le prête Prêt ! Après ce concert On va faire un petit ask Donc comme ça je vais pouvoir répondre A toutes vos petites questions Mais genre en vrai Comme ça on peut vraiment Genre papoter Après je vais faire un petit storytime Que je vais vous raconter pendant l'event Et voilà J'espère que le storytime vous plurera Voilà Ce sera une petite exclue Après ça on fait un meet up Donc en gros Il y a 50 personnes le matin 50 personnes l'après midi Genre 2 en une journée Comme ça c'est 2 groupes de 50 On est pas beaucoup On est tranquillou Et je voulais pas que ce soit un concept Genre de meet and greet En mode Salut Bisous Salut Moi Bisous Salut Bref vous avez compris Vraiment genre Chill Cocooning Avec un buffet de ouf et tout Et qu'on soit vraiment genre posés Tous ensemble Et qu'on puisse parler Qu'on puisse écouter de la musique Qu'on puisse raconter des petites anecdotes de vie En plus Y'a de la merch Y'a de la merch Donc On a fait des t-shirts Et des tote bags Avec Tiller Je sais pas si vous connaissez la marque Tiller Ils sont archi cool Et euh Yaaah Ils ont fait des t-shirts et des tote bags Qui sont magnifiques Les t-shirts sont genre en coton biens C'est genre Grave de la bonne qualité Donc comme j'ai déjà annoncé Je sais qu'il y a certains d'entre vous Qui avaient été un petit peu genre Frustrés par le fait que ça soit Que ça soit payant Ou que même certains Ils ont trouvé ça un peu trop cher Donc la place elle coûte 20 euros Honnêtement si je Si je pouvais Je l'aurais grave fait gratuit Mais le truc c'est que L'organisation derrière Donc Studio 71 Ils ont créé cet événement Et c'est de l'argent Ca coûte vraiment beaucoup 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 d'argent Et euh J'ai essayé de faire ça Au prix vraiment le plus bas Qu'on pouvait mettre Donc moi évidemment Je gagne rien sur ça Genre c'est pas du tout Mon intérêt Le truc c'est que voilà Ca coûte vraiment beaucoup d'argent De faire un événement comme ça Entre la salle La nourriture Et enfin le matériel Et tout et tout Et surtout aussi la sécurité Parce que si je voulais faire un meet-up Parce que j'en ai déjà fait quelques-uns comme ça Bah il y a bien plus longtemps Où c'est vraiment genre Je vais être là à cette heure là Venez tranquille voilà On se ramène tous nos petits sandwichs Et on mange et on parle et tout C'est un concept que je kiffe de ouf Ca coûte pas d'argent C'est super sympa Mais le problème c'est qu'aujourd'hui Je peux plus vraiment me Je peux pas vraiment faire ça Comme j'aurais pu le faire avant Parce que bah depuis que je porte mes wigs Et qu'il y a tout ce contexte là Bah j'ai reçu beaucoup beaucoup de haine Ca vous le savez Et tous les jours je reçois des menaces de mort Je reçois des lettres On me dit qu'on veut me tuer On dit qu'on connait mon adresse et tout et tout Donc moi déjà je fais hyper attention Quand je sors juste tout seul ou avec mes potes Alors j'ai pas envie de vous mettre en danger C'est genre vraiment le pire truc qui pourrait arriver Ce serait vraiment qu'il y a un problème Bah qu'il y a des gens qui viennent nous faire chier et tout et tout Parce que bah il y a quand même beaucoup de haters Et j'en ai vu dans la vraie vie C'est pas que en ligne Il y a vraiment des gens dangereux J'ai pas envie que ça soit dangereux Donc c'est pour ça aussi Que j'ai vraiment vraiment voulu mettre en avant le côté sécurité Donc on a vraiment une bonne sécu Et c'est dans un endroit bah fermé C'est dans une salle C'est un truc organisé Avec genre des places et tout et tout Donc évidemment il y a de la sécurité Et ça a un coût aussi Et c'est pour ça que les places coûtent Le prix qu'elles coûtent Et j'espère que vous viendrez quand même En bref donc je vous reviens bien les places Voilà elles sont dans le i Elles sont dans la description C'est avec WizEvent Et vous pouvez prendre votre place Bah là quand vous voulez Et c'est le 24 octobre C'est pendant les vacances là tout ça Et j'ai trop hâte de vous voir Aujourd'hui je vais vous parler d'un complexe Que j'ai depuis pas mal de temps Avec Miss Stain Et donc bah je l'ai changé Pourquoi je l'ai fait ? Comment ça s'est passé ? Pour quelles raisons ? Parce qu'il y a plein de gens qui doivent se dire Genre what the fuck Y'a genre aucun changement Genre là vous ne devez pas être en train de vous dire Genre Bilal ta tête elle a changé et tout Genre voilà Y'a aucune différence Mais justement parce que c'était hyper important pour moi De pas me défigurer Mais voilà j'ai refait mon nez Mais avant que la vidéo ne commence N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air pour le retour de Vérona Parce que ça fait longtemps que vous l'aviez pas vu quand même en vidéo Je vais me rendre compte que ça fait longtemps que je l'ai pas porté So here she is Un petit commentaire pour me dire si vous vous avez des complexes Et n'oubliez pas de partager cette vidéo Vous abonner à ma chaîne Et activer la cloche de notification Pour avoir une notification A chaque nouvelle vidéo Let's go Ok guys Donc sans plus attendre on va commencer la vidéo Donc Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que j'ai fait What the fuck Bilal Mais c'est quoi ton problème En gros ça fait Ça fait Je pense maintenant presque deux ans Que je suis vraiment genre active sur les réseaux sociaux Et j'ai développé un complexe A cause de ça Mais donc voilà comment vous dire moi à la base J'ai pas vraiment eu de gros 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 complexe Et de gros problèmes avec mon corps Alors je me suis jamais trouvé la bombe latine Je me suis jamais dit genre Oh my god Beyoncé t'es qui T'es moche A côté de moi Genre jamais je me suis dit genre I'm that bitch Mais j'étais pas non plus Aaaaah Aaaaah Il est moche Je me regardais le matin dans le miroir Et donc voilà des fois les complexes Tu nais avec Et des fois il se développe Et donc moi en fait à la base J'avais jamais eu vraiment de vrai complexe Sauf à partir du moment où j'ai commencé à être présent Sur internet Et donc voilà Comme vous le savez Moi je suis sur Instagram Je suis sur Youtube et tout et tout Et je monte mes vidéos J'édite mes photos Et tout et tout Et donc je vois ma tête Beaucoup 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 trop même Des fois j'aurais pas envie de me tuer J'ai commencé J'ai développé un complexe pour mon nez en fait Quand j'ai commencé à me voir en fait de profil C'est pas un truc qui me dérange de ouf Mais en même temps ça a commencé à genre Vraiment devenir un truc qui m'irritait Et au début c'était genre Ok mon nez il est moche C'est pas grave Après c'était genre Euh waouh mon nez il est moche C'est quoi ton bébé Arrête Pourquoi t'es gros comme ça Pourquoi t'es moche En fait j'ai toujours eu une bosse Au niveau de là là Du milieu de mon nez Qui faisait genre Ça faisait mon nez Bosse Mon nez Et c'était hyper chum J'ai toujours trouvé ça moche Et ça faisait genre un creux comme ça Et enfin je sais pas Urgh Ça m'irritait Et à chaque fois que je Que je faisais l'edit de mes photos En fait je prenais la bosse et je faisais Coucou coucou Alors j'ai commencé à faire mes petites recherches Et là j'ai découvert un truc Et donc le truc en fait ça s'appelle Le 5 minute nose job Et en fait c'est pas de la chirurgie esthétique Donc déjà Hallelujah Parce que moi mon bail c'est que la chirurgie esthétique Ça me fait trop 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 peur Genre vraiment c'est vraiment pas mon bail C'est le genre de bail genre Tu te retrouves tu t'endors Tu sais pas tu vas te réveiller Tu vas avoir 4 nez et tout 4 yeux et tout Pro le concept du 5 minute nose job C'est que tu vas prendre de l'acide hyaluronique C'est un truc qu'il y a dans le corps c'est genre L'acide hyaluronique Et moi j'appelle ça l'acide véronique Parce que c'est plus simple à dire Donc l'acide véronique en gros c'est le truc que genre Bah c'est dans une seringue Et en gros Ça va combler des parties où il y a genre des creux Et ça peut genre refaire un peu ton visage Et ils font ça pour les nez Ils font ça pour les gens qui ont genre des petites bosses Ou des petits trucs sur leur nez Qui ne requiert pas Qui ne méritent pas Une foulone rhinoplastie Et donc en gros ils font genre un petit 2-3 piqûres Et après ton nez bah il est tout droit Tout lisse, tout beau et tout et tout Et donc moi je me suis dit Oh my god Le 5 minutes no job En plus ça dure 5 minutes Moi je suis occupé dans ma vie Ça va vite J'y vais Je vais vite Et je t'ai Franchi Moreno Et donc j'ai commencé à chercher A chercher, à chercher J'étais dans le mode Trouvez-moi un docteur Et je suis passé par Ma boutique Elle m'a trouvé une clinique Qui s'appelle la clinique de Pontieux Et j'y suis allé en gros Et je leur ai dit Bon les gars Vous êtes chauds ? Et ils ont dit On est chauds Et j'ai fait Vous voulez bien ? Ils ont dit Vase C'est hyper open Et voilà ce qui s'est passé En gros Bah je vais vous montrer les petites images Parce qu'on a filmé ça Il y avait Alix avec moi C'était très très drôle Et Alix en fait il a filmé Bah le moment où en gros Il m'a fait les La... Le docteur m'a fait la piqûre Donc c'était un peu genre Un peu gênant J'avais très peur de mourir Et je pensais j'allais avoir trop mal Parce que moi les piqûres à la base C'est pas trop mon kiff Genre les piqûres Moi C'est fini hein ? Ah bon ? Ouais Et en gros c'était fini archi vite Genre j'étais hyper choqué Donc en gros le truc il s'est réglé genre En 2-2 Genre ça a vraiment duré 5 minutes Genre j'étais là en mode 5 minutes nos jambes C'est l'inverse Ça a duré une heure C'était plutôt rapide Et donc en gros Bah c'est tout Et donc voilà Je vous ai enfin Je vais vous montrer genre une photo avant après Mais en gros Voilà Maintenant mon nez Il est tout droit Je sais pas si vous vous rappelez Mais avant là ici c'était tout creux Et maintenant il est tout droit Le côté Je suis hyper 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 content Parce que de 1 ça se remarque absolument pas Genre je suis sûr que vous avez pas remarqué là Quand vous avez commencé la vidéo Et mes potes non plus Et de 2 c'est hyper bien Parce que maintenant je me sens mieux Maintenant le problème C'est que Enfin le point négatif dans tout ça C'est que finalement ce complexe Il a été créé par moi Via les réseaux sociaux Alors maintenant j'ai décidé de faire un truc Tous les matins quand je me réveille Et que je vais me préparer Avant de me préparer En gros je vais devant la glace Et je vais dire un truc Qui me plaît chez moi Que ce soit un trait de personnalité Ou un trait de physique Ca me donne du self love Un peu d'amour De self love quoi Et genre je suis grave en mode Genre ok Maintenant je suis boosté pour la journée Bah peut-être que Je vais avoir Une lèvre Inférieure Plus grosse que la lèvre supérieure Je sais pas quoi Mais mes sourcils ils sont en flick Et tous les matins j'essaie de me dire Genre ok là ça va Genre c'est Par exemple j'aime trop mon cou C'est bizarre un peu Anyway guys c'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu Moi parce que ça m'a fait trop plaisir De la filmer Donc euh Bah je sais pas quoi vous dire d'autre J'espère que c'était assez complet Tout ce que je vous ai dit N'oubliez pas que vous pouvez bien prendre Vos places pour les concerts Bonsoir Paris Le lien est dans la description Voilà sur Weezyven Vous pouvez venir J'ai trop hâte qu'on se voit On se retrouve mercredi prochain Et vendredi prochain A 18h Et euh bah pour des nouvelles vidéos Et voilà En tout cas bientôt il y aura une nouvelle vidéo Qui sera un story time Je vais pas encore vous dire Exactement de quoi ça va parler Je vais vous laisser De petits mots clés Louis Tomlinson Qui vont peut-être vous mettre L'absol Simon Coel L'oreille Et qui vont peut-être vous donner envie Mais en tout cas X-factor Dites moi dans les commentaires Si vous avez hâte Bisous guys